Et coucou tout le monde, je suis de retour, oui ça faisait un petit moment, donc j'ai été chez Noz, j'ai pas trouvé grand chose, vraiment pas, je dois avoir que deux articles, et puis chez Action, voilà ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas une nouveauté, donc là j'ai trouvé quelques petits trucs. Alors chez Noz, j'ai trouvé cette multiprise, donc elle était à 5 euros, des côtés moins 60%, donc pour brancher tout ce qu'on a dans l'atelier, c'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que, alors je vais prendre au hasard dans mon sac, ce sera plus simple, et puis je vous dirai d'où ça vient. Chez Noz, non Action, pardon, j'ai pris ces pochettes là, parce qu'en fait, dès qu'elles sont roses, je les prends. J'adore ranger mes papiers dedans, et, ou mes, vous savez, tous les, pardon, les stickers aussi, et en fait je les mets par thème, dans chaque pochette. Les grandes planches de stickers qu'on a chez Action là, et bien ça passe dedans, et franchement, je trouve que c'est, au moins ça fait ranger quoi. Donc dès qu'elles sont roses, et bien j'en prends. Donc là j'ai pris les deux roses que j'ai trouvées. Pour un cadeau de naissance, j'ai pris ceci. C'est des petites cases pour ranger dans les étagères comme ceci. Voilà, je la trouvais vraiment très mimes. Elle est toute douce, qui avait plusieurs coloris, mais c'est celle-ci que j'ai préférée. Je suis désolée pour ma voix de canard, mais je suis enrhumée, je ne suis pas la grande forme. Alors, j'ai pris en bloc de Noël, j'ai pris que celui-ci. Parce que les autres ne m'intéressaient pas. J'aime bien les coloris. Donc il est juste que d'un côté. D'autre côté c'est blanc. Ah ouais, on n'a pas trop de mots en français. Mais bon. Il est joli. Moi j'aime bien les coloris comme ceci. Voilà. J'ai pris ça et j'ai pris ça aussi, des die-cuts. Parce que on va dire que les die-cuts de Noël, il m'en reste plein en fait de l'année dernière. Je n'ai pas tout utilisé, mais on va dire que voilà, ça part vite. Donc j'ai repris des petites lingettes comme ceci. Donc rien à voir avec le scrap. Pareil, j'ai pris ceci, des lingettes, des grandes lingettes. Donc j'aimais bien les différents coloris. Et bien chez Noz, j'ai pris ceci aussi. Des chiffres dorés. Et bien c'était moins 60% sur 2,50€. Donc intéressant aussi. Chez Action, j'ai pris juste ce lot-là de die-cuts. Voilà. Désolée. Donc voilà, je le trouvais mignon. Ah non, j'en ai pris d'autres. J'ai des bêtises en plus. J'ai pris celui-ci. Avec les petits animaux. J'ai pris celui-ci. Également avec des petits animaux. J'ai pris ce petit album photo. Parce que je le trouvais vraiment très joli. Voilà. Il était vraiment pas cher. Mais j'aimais bien. Donc j'ai pris ça. Et alors, sinon, j'ai trouvé la nouvelle palette. Voilà. J'adore leur palette. Je les trouve vraiment magnifiques. Bon, on est d'accord que moi, j'utilise souvent les mêmes temps. Il y en a qui l'utiliseraient jamais. Mais... Mais... Toutes les... Un peu paillettes là. Irisées. Je les adore. Ça, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Bon, il n'y a pas grand-grand-chose. Parce que j'ai décidé de ralentir un petit peu sur mes achats. Et d'utiliser vraiment ce que j'avais. Parce que... C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours acheter les nouveautés. Mais... Il nous reste des choses encore. Et... Et voilà. Et ça s'accumule. Ça s'accumule beaucoup dans l'atelier. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Donc, voilà. Donc là, sur la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai mes créations. Parce que là, j'ai commencé à faire plein de cartes. Commencé un petit peu Noël. Voilà. Travailler un petit peu l'automne. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, profitez du... Si peu du soleil qu'on peut avoir. Parce que... Nous, il a du mal encore à rester avec nous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.